Nicolas, on a évoqué l'historique d'Hyperion et puis la volonté de rentrer sur ce marché de l'immersion et ça, ça a été la maquette en fait, c'est le premier ? Exactement, c'est le tout premier prototype qui est un usage détourné d'une cuve à fromage à l'origine pour lesquels on a fait les premiers tests en labo qui nous a permis de concevoir effectivement la technologie qui est maintenant sur le marché. Alors reprenons quand même, déjà cuve en inox. Déjà en inox effectivement pour une vision de durabilité et de machines industrielles à intégrer dans des environnements industriels. Qu'est-ce que cette maquette a appris ? Cette maquette a appris que ça nous permettait en l'état de récupérer de la calorie mais qu'on ne pouvait optimiser très clairement notre méthodologie de récupération de chaleur en mettant en place un système de convection plus que le système de circulation en parois mais également que le mode de récupération de calories était réellement nécessaire et qu'il fallait plus réfléchir en mettant un groupe froid pour intégrer du froid mais qu'il fallait d'abord extraire les calories et la chaleur pour en faire un usage tierce et dans une vision de l'économie circulaire. Alors on va rappeler qu'ici c'est le lab d'Hyperion, c'est là que vous expérimentez vos technologies en immersion. Ici on peut dire que c'est le produit fini en fait. Exactement, là on est effectivement tout à fait sur le produit fini au sein du lab qui a été notre première intégration dans un bâtiment dédié à ça pour lequel on a toute la partie pilotage automatisme qui se trouve derrière, toute la gestion hydraulique et l'intégration bâtimentaire avec la tuyauterie blanche qui est le modèle dédié pour nous à l'extraction de chaleur sans revalorisation, la tuyauterie noire avec le ballon tampon qui permet elle d'utiliser pardon la calorie extraite de la chaleur numérique de manière à pouvoir la revaloriser à son maximum. Vous avez également ici le système de portique qui était pour nous une évidence pour pouvoir gérer l'exploitation et l'extraction des machines qui est une option que l'on met ou que l'on enlève qui n'est pas quelque chose de fixe et également une notion de cale sèche pour égoutter les machines et gérer également le trop-plein quand on fait des mouvements en termes d'entrée et sortie de matériel parce que il est une évidence que le trop-plein de fluide il faut le gérer et ça fait partie des choses en fait que l'on a rajouté par rapport à ce que vous avez pu voir tout à l'heure qui était la cuve proto. Alors rappelons que ici en fait la partie noire vient alimenter tout le bâtiment, c'est-à-dire que le bâtiment est alimenté par la partie data center. Tout à fait. Alors on a effectivement cette installation qui nous permet de revaloriser le déchet qui est l'énergie électrique et consommer pour faire fonctionner l'IT justement dans le bâtiment pour pouvoir apporter cette chaleur en période d'hiver. Tout à fait. Alors juste revenir sur ce qui est derrière également, c'est que vous avez développé tout ce qui permet de piloter l'installation. Je crois que c'est important. Exactement. On a deux circuits, un circuit primaire qui est la circulation des fluides sur lesquels on a travaillé avec un partenaire industriel pour lequel on reviendra peut-être tout à l'heure et le circuit secondaire qui est juste la partie système hydraulique d'eau pour lesquels on doit en fait pouvoir piloter les variations des circulateurs pour aller optimiser la récupération, ouvrir, fermer des vannes pour pouvoir extraire plus ou moins en fonction de la puissance IT qui est intégrée dans les queues. Nicolas, là, on a ouvert le bac. Vous pourriez peut-être nous expliquer ce qui se passe. Déjà, on a l'impression que c'est un peu fouillé, mais on va rappeler qu'on est sur la partie lab. Et que là, c'est l'expérimentation ou la mise en production opérationnelle. On n'est pas encore sur le produit fini. Alors là, on est effectivement dans la pleine continuité de ce que je vous ai montré tout à l'heure qui était le tout premier proto. Là, on est sur le lab qui nous permet en fait de, un, valider le fonctionnement des serveurs en immersion prêt à fonctionner et surtout les préparations des dossiers clients. Là, en fait, on est en train de préparer des machines pour un dossier client pour lequel c'est des serveurs qui sont immersion ready. Donc, il faut qu'il soit préparé en immersion quand on fait les installations des OS, des systèmes pour aller faire l'intégration chez le client. Ensuite, sur cette version, en termes d'amélioration par rapport à l'autre côté, je vous expliquais tout à l'heure le système de conversion, de convection qui permettait d'extraire toutes les calories que vous ne voyez pas parce que là, il est en mode de fonctionnement. Mais vous avez également toute la partie câble management sur une solution qui n'est clairement pas aboutie sur cette version-là qui date, elle, de 2018. Et sur les versions que vous allez voir dans la visite qui suit, le câble management est complètement repensé de manière à ce que les câbles soient propres, soient nets et qu'on ne soit pas dans un système fouillis comme l'évoquait Yves à l'instant sur l'installation présente ici. Vous pouvez également voir toute la partie inox et vitrée de manière à ce qu'on puisse voir ce qui se passe dedans ou sur lequel nous, on a fait encore une fois un choix de l'esthétique rudimentaire et industrielle. Et on n'est pas sur quelque chose où on met des choses de clinquant avec des LED pour que ce soit beau. On veut que ce soit quelque chose qui soit efficace, durable et performant. Et vous retrouverez ici également l'autre partie d'isolation où on a un joint qui vient écraser de manière à ce que l'intégralité de la calorie reste dedans et que ça ne vienne pas se diffuser dans le data center et que la chaleur avec une isolation double peau permet d'avoir le syndrome de la porte de four pour que ce ne soit pas chaud ici et que la chaleur reste dedans et qu'elle soit extraite avec tout le système de circulation qu'on va pouvoir voir juste derrière pour aller extraire les calories. Dans la continuité de ce que vous partagez tout à l'heure sur l'installation telle qu'elle était, le cas management et les améliorations qui ont été faites par rapport à ce proto, là on est sur quelque chose qui était encore une fois la première version du proto. On est sur un système de pompe qui est une pompe japonaise et qui est monopompe. Dans les prérequis qui étaient les nôtres, c'était forcément d'avoir une double circulation et surtout d'avoir quelque chose qui était à variation pour aller maximiser la récupération de chaleur. Dans la vision qui est la nôtre sur la partie marché de l'immersion, on travaille nous en mode filière avec plusieurs partenaires industriels. Je vous ai rapidement parlé tout à l'heure des fluides qui étaient les fluides d'électrique pour faire fonctionner les équipements. Le partenaire industriel de premier choix français avec lequel on bosse aujourd'hui, c'est Motul. Le second, et j'en arrive ici pourquoi, parce que c'est Vilo qui est le fournisseur aujourd'hui des circulateurs que l'on a intégré dans les tanks et pour lesquels on a doublé le système de circulation, que vous allez voir dans la cuve juste après. Et toute la partie cuve en inox aujourd'hui est produite par une entreprise mondialement connue qui s'appelle la Serap, qui est dédiée au marché de l'inox et à la gestion des tanks et à l'étanchéité des cuves, qui est une appréhension forte que l'on peut avoir dans les interlocuteurs qui sont les nôtres, où on leur explique que nous ne sommes pas chaudronniers, mais la vision de filière et de travailler avec des partenaires industriels de premier plan permet de sécuriser et de justifier en fait la qualité et le fait que les installations ne fuiront pas. Donc voilà l'installation telle que je voulais vous la présenter. Donc monopompe sur cette installation-là ici et le circulateur-là où on est sur une récupération, une dissipation de 50 kW potentielle sur cette installation avec les systèmes d'entrée-sortie, de fluide que vous retrouvez ici, circuit secondaire de ce côté-là, circuit primaire ici.